Salut à tous et bienvenue chez p'tit bleak. Aujourd'hui on va parler d'un shojo. Oui j'ai bien dit un shojo. Comment ça c'est pour les filles ? Ne jugez pas tout de suite, vous allez voir que les shojos ça peut intéresser les gars. C'est l'académie Alice alias Gakuen Alice en VO que je veux vous présenter dans cette vidéo. Écrit par Higuchi Tashibana, il a été publié entre 2002 et 2013 dans le Anato Yume donc pendant 11 ans et la série comporte 31 tomes disponibles en France chez Glenna. Dans ce manga il existe des personnes qui ont un pouvoir qu'on appelle Alice et du coup l'académie Alice c'est une école nationale pour eux avec un campus où les élèves vivent là-bas en communauté. Ils y apprennent à développer et à maîtriser leurs pouvoirs. L'héroïne du manga Nikan Sakura, 10 ans, essaye d'entrer dans cette école pour suivre sa meilleure amie Otaru qui va entrer dans l'académie. Le problème bien c'est qu'elle n'a pas d'Alice malheureusement. Dit comme ça j'avais jamais fait le lien mais l'intrigue de My Hero Academia ressemble quand même grave à celle de l'académie Alice, ça a peut-être été une inspiration pour Horikoshi qui sait. Enfin bref, Mikan arrive tant bien que mal à devenir élève de l'académie où elle rejoint la même classe qu'Otaru. On suit alors Mikan dans son intégration au sein de la classe B et dans sa découverte de l'académie puis à travers sa vie quotidienne ou lors d'événements comme le festival par exemple. Elle va aussi découvrir et apprendre à maîtriser son Alice et former bien sûr des amitiés voire des amours. On est dans la choujo je vous rappelle. Mais en vrai on s'aperçoit assez vite que la vie n'est pas tout rose au sein de l'académie. En effet c'est un endroit clos et la communication avec l'extérieur est limitée et surveillée. L'académie prend en charge les élèves depuis la maternelle jusqu'au lycée et ces derniers doivent rester au sein de l'académie durant leur scolarité. Seuls les meilleurs élèves ont la possibilité de passer une semaine à l'extérieur. Pour couronner le tout l'académie est teinté de mystère et semble renfermer de lourds secrets. Vous l'aurez compris derrière l'aspect mignon coloré du manga se cache une facette plus sombre et le manga va aborder des thèmes graves et matures. Et se dire que c'est des enfants de primaires qui vivent ça, ça peut être assez perturbant voire triste. On se retrouve alors avec un mélange de genre avec de la comédie, de la romance fantastique et donc beaucoup de drame. Comme toute œuvre avec des super pouvoirs, on retrouve des classiques comme la maîtrise du feu, de la glace, la télékinésie ou le dédoublement. Mais aussi d'autres pouvoirs plus originaux comme le contrôle des phéromones, l'alice d'invention ou celui du scoop. Plusieurs thématiques du manga tournent autour des alices bien sûr, comme la maîtrise de son alice qu'on peut voir à travers la progression de Mikan tout au long du manga. On a aussi des questionnements sur l'utilisation de son alice, dans quel but et est-ce qu'il faut en abuser ou pas. Car il faut savoir que tous les alices ne sont pas indéfinis. Là-dessus, l'auteur a très bien posé les règles. Il y a plusieurs types d'alice. Ceux qu'on peut utiliser indéfiniment mais de manière peu intense. Les alices qui ne sont présents que pendant l'enfance. Les alices qui ont un nombre limité d'utilisation. Et le dernier type d'alice est celui qu'on peut utiliser de manière très intense mais qui consomme la vitalité de son utilisateur. A utiliser avec parcimonie. Donc, ça ajoute de la profondeur à l'utilisation de ses pouvoirs et de l'équilibre entre les alices. Qui dit super pouvoir dit aussi combat. Mais ne vous attendez pas à des combats super détaillés qui durent plusieurs chapitres. Non, c'est clairement pas ce que vise l'auteur. Ce sont des confrontations qui sont intéressantes par la progression qu'elles apportent à l'intrigue. A l'académie, il existe aussi quatre classes qui catégorisent les pouvoirs. physique, psychique, spécial et dangereux. Chaque élève est assigné à l'une de ses classes. Ce qui va lui permettre de développer ses pouvoirs avec l'aide de professeurs spécialisés et de senpai partageant le même genre de pouvoir. Ces classes servent aussi d'équipe lors des événements de l'école où elles sont souvent en compétition. Ça donne une vision sympa et assez bon enfant de l'ambiance au sein de l'académie. Sur cet aspect là, elle n'est pas si éloignée d'une école standard au Japon. Les élèves sont aussi classés avec des étoiles représentant leurs compétences et leurs comportements. Plus un élève a d'étoiles et plus il bénéficie davantage. Que ce soit au niveau de la bouffe, l'argent de poche qu'il reçoit de l'académie, leur chambre, etc. Certains élèves n'hésitent pas à rabaisser ceux qui ont moins d'étoiles qu'eux. On a le cas avec Mikan au début de la série qui ne possède aucune étoile. Alors que les meilleurs sont élevés au rang de génie au sein de l'académie. Les arcs alternent donc entre arcs du type tranche de vie et arcs sérieux au ton plus sombre avec le développement d'un fil conducteur. Mikan possède des caractéristiques qu'on retrouve chez pas mal de héros de shonen. Elle est assez naïve, elle agit souvent sans réfléchir et est très gentille. Tout au long du manga, on observe sa progression dans la maîtrise de son Alice. Son amie Otaru est plus froide, elle ne montre pas trop ses émotions et à l'inverse de Mikan, elle est très pragmatique. Compléter le casque des persos principaux, on a deux garçons qui vont former bien entendu le triangle amoureux assez stéréotypé avec Mikan. Du coup, on a Lucas, le gars super gentil qui aime bien les animaux et Natome, le bad boy, l'arc, charismatique, mais qui parle pas beaucoup. En parlant des persos, il y en a beaucoup, voire trop. Bon en même temps vous allez me dire, ouais c'est normal, c'est une académie nationale, il y a plein de gens. Je sais pas si c'est moi, mais il y a des persos qui se ressemblent vachement et j'ai du mal à les distinguer. Et comme dans toutes séries longues, il y a bien sûr des persos importants au début qui sont laissés sur le bord une fois les arcs importants qui commencent. Au niveau des dessins, Higuchi Sensei a un beau coup de crayon qu'on connaît bien, même si parfois on se perd avec l'enchaînement des cases car le découpage est très dynamique et assez fouillis. Les couvertures sont très propres aussi. Chaque tome présente un personnage avec une couleur dominante. Moi je trouve que ça rend super bien dans une collection. Il y a aussi pas mal de petits bonus de tomes et l'auteur est très régulière dessus. On a le droit à la rubrique la chambre Higuchi où elle raconte sa vie, aux descriptions de personnages et à une sorte de test fictionnel passé par tous les personnages. Il y a tellement que certaines rubriques sont directement intégrées dans les chapitres avec une petite zone en aparté au lieu d'être entre deux chapitres et c'est toujours sympa d'en apprendre plus sur la mangaka et la conception du manga. Il existe une adaptation animée de ce manga avec seulement une saison. Elle ne va pas jusqu'au bout du manga et de ce que j'ai lu sur internet, l'aspect sombre a été atténué pour être plus adapté aux enfants. Et c'est dommage car ceci constitue la plus grande force de ce manga. Donc je ne peux que vous conseiller de lire le manga plutôt que de regarder l'anime. L'Académie Alice est un manga qui même s'il traite de sujets déjà vus comme les super pouvoirs, la vie à l'école, il s'en sort très bien en exploitant à merveille ses particularités et en proposant un univers riche qui jongle entre ton joyeux et ton sombre. C'est un shoujo qui peut rebuter certains mais surtout qui peut plaire autant aux filles qu'aux garçons, pas de honte les frérots. Si toi aussi tu as subitement découvert que tu es un Alice, abonne-toi à ma chaîne pour être repéré par l'Académie. Mais attention, tu n'auras plus le droit d'en ressortir.